Deux tartiflettes ! Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo food autour du thème des marchés de Noël. Cette fois l'idée c'est de manger toute la journée au marché de Noël de Montréal. Petit-déj, déjeuner, dîner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti sur un hot dog alsacien, c'est ça ? Il y a de la choucroute. C'est dans le stand alsacien. Je ne sais pas si c'est un hot dog européen, mais à mon avis c'est une saucisse. Il a l'air très bon. C'est original comme petit-déj, mais ça a l'air très bon. Alors, pour ce petit-déj, je me suis pris une petite crêpe. Merde, j'ai oublié. Pour ce petit-déj, je me suis pris une petite crêpe au sirop d'érable. Je me suis dit, on va faire un local. Je voulais partir sur le 8ème là, je vous avoue. Et j'ai pris un petit chocolat chaud au viennois et à la rajouté de la chantilly et de la guimauve. Ça, ça a l'air incroyable. En fait, c'est excellent. Je trouve trop. Petite guimauve là. Alors la crêpe, je ne sais pas. Du coup, comment manger ça ? Après, je vous dirai les prix. Tu se comprends aussi parce que c'est hyper drôle. C'est bon, tu veux goûter ? C'est fait en plein hot dog. Alors franchement, pour un petit-déj, je l'ai 10 sur 10. J'ai l'impression d'être à l'hôtel et de pouvoir manger ce que je veux au petit-déj. Alors que ça m'a pris super cher. Pour ces deux trucs, j'en ai eu pour 25$. Genre 19-18€. Non, pas du tout. Les calculs sont fabriqués. Pour 16,60€, j'ai eu ça. En vrai, un peu cher, mais le chocolat est extra. Oui, c'est super cher. Il essaye d'être cool. Le double du prix, qu'est-ce qu'on aurait dû payer ? Surtout pour une crêpe. On sait tous faire des crêpes moins cher qu'une crêpe au sucre. Mais je me suis dit vraiment une crêpe au sucre, c'est super triste. Mais là, vraiment, le sirop d'érable, il est trop beau. C'est leur sirop d'érable. Je vous mets une photo juste à côté. C'est vraiment leur sirop d'érable ici, qu'on voit partout, qui est un espèce de canette. Je pense qu'il faudrait qu'on se l'achète pour chez nous. Sinon, comme vous avez pu voir une neige, du coup, c'est trop bien. Les sautés, ce matin, normalement, après, ça s'arrête vers midi. Je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais du coup, on a été trempé dehors avec la crêpe, l'hot dog, le chocolat chaud. Et finalement, on va réussir un petit-déj tranquille, je pense. Alors, dis-nous, que penses-tu de ce petit hot dog européen, comme il dit, là ? Très bon. Le pain, c'est un pain un peu brioché, très sympa. Ok. C'est juste... C'est quoi, franchement, ça le dit ? C'est trop rond. Un brunc surdouche pour un hot dog, en plus. C'est le combo que j'adore, c'est ketchup, moutarde. Au moins, un hot dog, c'est toujours ketchup, moutarde. Donc, parfait. Et l'Italie, c'est combien ? Cher, trop cher. 11 euros. Ok. Ça va, genre, pour un marché de Noël, je peux nous le dire, mais quand même, bon, un hot dog, 10 euros, dans un an, c'est la plus de 100 euros. On verra par la suite, on a prévu de manger des trucs qui vont aussi nous coûter cher, mais qui vont vraiment vous donner pain. Ça a l'air extrêmement bon. Bon, sur ce, nous, on va vous laisser. On va dévuster notre petit-déj, mais vraiment, sur le chocolat chaud, et puis, je vous laisse ce qu'ils sont mis dedans. Mais les petites guimauves, ça me donne très envie d'en acheter, pour en mettre dans les chocolats chauds chez moi. Bien sûr, c'est prêt, hein ? C'est un plaisir. Il sent bon ? Ouais, mais c'est super bon. Wow. Wow, ok, moi, pour aller mieux, c'est un chocolat au sucre. C'est canon, hein, mais wow, la dose de sucre. Bah, ça me choque pas, en vrai. Ah, c'est sucré. Ah, merde. Vraiment, je le trouve, genre, super bon. Moi, je vous ai dit que ça fait très chocolat chaud au d'hôtel. Bon, sur ce, on vous laisse, et on se revoit pour le déjeuner, toujours au marché de Noël. Je m'excuse depuis tout à l'heure, vous me voyez parler à un micro qui ne marchait pas, donc pour les prochaines prises, je vous promets, il a intérêt à marcher. Bonjour, on va prendre deux tartiflettes, s'il vous plaît. Les gars, on se retrouve pour le déjeuner. Comme vous avez vu, on a pris une tartiflette. Honnêtement, elle sent extrêmement bon. Je pense que je vais me régaler. On a été trop à prendre ça. Il y a Emma qui nous a rejoint. Bon, normalement, dans la terça-suite, il y a quoi ? Du fromage, des lardons, de la crème, non ? Un peu de crème. Ok, bon, déjà, on voit les lardons. Ça sent le revochon. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, du tout, du tout. Comme ça manque un tout petit peu de goût de revochon, mais c'est trop bon. Franchement, c'est un régal. Et la portion, il y a une sacrée portion. Ça nous a coûté 21 dollars hors taxe. Ouais, du coup, ça fait 19 euros. Et c'est une sacrée portion. Enfin, moi, je vais largement au calé. Je ne sais même pas si je vais finir là, mais très rentable. C'était une Française au stand. Elle nous a dit bon appétit, profitez bien, comme à la maison. On a Montréal et elle est Française et c'est français. Enfin, vous êtes incroyable. Alors, dis-moi, une petite note sur 10, cette tartiflette, par rapport à la France. Une note sur 10, waouh. Comme le hot dog 8, 8,5. Non, quand même mieux que la donnez. 8,5, presque 9. Parce que quand même, on ne peut pas donner un 10 sur 10. Elle est très, très bonne. Vraiment très, très bonne. Et évidemment, ce n'est pas exactement la même qu'à la maison. Mais ça fait très bien le travail. Les lardons sont bons. Le fromage, il est là. Les pommes de terre sont bien cuites. Non, très, très bien. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux chez toi que cette tartiflette québécoise ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Ouais, je n'ai pas de question. Attends, il faut que je réfléchisse. Parce qu'elle est très bonne. Mais c'est vrai que j'en ai eu des meilleures au ski en France. C'est vrai. Je ne pense pas que je peux en faire une meilleure, forcément. Mais je peux faire à peu près la même chose. Merci pour ta participation. Bon, les gars, la tartiflette m'a explosé de fatigue. Donc, on se retrouve pour le dîner tout à l'heure. Elle était exceptionnelle. Honnêtement, je vous donne la note de 99 sur 10. Mais là, il faut choisir une sieste. C'était trop bon. On peut choisir, c'est ça ? Ouais. On a pris des tirs d'érape. Donc, c'est juste de l'érape gelée, je crois. On goûte ensemble. C'est vraiment du sirop d'érape pur, quoi. Ah ouais. On va vous prendre un sandwich garni et une soupe à l'œil. On s'est posé dans le complexe juste à côté parce que là, il faisait froid, il neigeait et on se dit qu'avec le monde qu'il y avait, on n'aurait pas de place à l'intérieur dans le marché. Du coup, je vous montre, on a pris un sandwich garni à la raclette, jambon et garnichon. Bon, je ne sais pas si c'est le rendez-vous, mais il n'est pas très grand. Et ça a coûté 17 dollars. Donc, franchement, on espère qu'il est bon. C'est intéressant. Voilà. En vrai, c'est parce que la raclette ici, c'est cher. Et le fromage aussi. C'est importé de France. Ouais, le jambon aussi, ouais. Les fromages importés de France ici coûtent très très cher. C'est pour ça que le fromage tout pour vous coûte très très cher. J'ai pris aussi la fameuse soupe à l'oignon. Bon, ça n'a pas l'air très appétitant comme ça, mais en vrai, elle a l'air super bonne. Il y a des fromages dedans, des bouts de fromage. Là, c'est gratiné et là, c'est des bouts de fromage. C'est très bon. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas du fromage à raclette avec des petits croûtons, des bouts d'oignons et le bouillon. Je vais goûter ça. Bon, alors, je vais goûter la fameuse soupe. Je trouve qu'elle aggrave le goût de vin blanc. Donc, on ne sent pas trop l'oignon. C'est bon, parce que c'est bon. Parce que dans ma famille, on fait toujours une soupe à l'oignon à Noël. Elle n'a pas du tout le même goût. Et je pense que chaque soupe à l'oignon a un goût différent en réalité. Là, je trouve que vraiment elle sent le vin blanc, c'est étonnant. Celle qu'on fait dans ma famille, elle a vraiment un goût fort d'oignon. Enfin, pas fort, mais elle sent bien l'oignon. Ok. Là, quand je prends des goûts d'oignon, on sent très fort l'oignon, en même temps logique. Le fromage est très bon. En vrai, c'est quand même une bonne portion de bouillon. Ça m'a fait le goût de l'art. Donc, pas correct. De l'art canadien, je précise. Bon, le fameux mini-sandwich, je goûte, ça a l'air très bon. Il sent trop bon. C'est très bon. C'est vraiment du bon fromage à raclette. Il y a des cornichons. De base, je n'aime pas ça. Mais là, le sandwich est tellement bon, ça ne me dérange même pas. Ah ouais, j'ai trop envie d'une raclette. Dites-vous, ici vraiment, le fromage à raclette au supermarché, c'est une fortune. C'est une raclette à Paris. On rentre. On rentre pour Noël, là, moi je dis, on va se faire deux raclettes minimum. Fondue, raclette. Fondue, raclette. Ce qu'on ne peut pas manger ici. Oula. Bon, en tout cas, pour ce dîner, je pense que le sandwich, il est excellent, mais c'est la plus belle arnaque du marché de Noël, parce que pour 17 dollars, il est vraiment tout petit et ça laisse grave sur sa part parce qu'il est excellent. En vrai, je pense qu'il pourrait donner au moins ça de plus sur le sandwich, parce que sinon, il faut se faire un peu avoir quoi. Et pas donner le quignon aussi. Ouais, parce que du coup, Sipi a eu un quignon, donc il est un peu triste, c'est moins agréable forcément. J'aime bien le quignon, mais pas dans un sandwich. En fait, si c'était un sandwich entier, une baguette entière avec deux quignons, c'est pas choquant, mais c'est vrai que là, pour 17 dollars, tu te dis que... Peut-être que tu aimerais ne pas avoir le quignon. Moi, ça ne me dérange pas, mais je comprends que ça te dérange. Et sinon, pour la soupe, très bonne. Juste pas le goût de la soupe à l'oignon que j'aime vraiment, mais elle se boit. Après, je n'ai pas l'impression qu'elle va vraiment me caler quoi que. Il y a quand même... Parce que... Enfin, vous ne pouvez pas trop voir, mais c'est pas que du bouillon et j'ai vraiment plein de goût de pain, plein d'oignon. Il y a plein de trucs dans le bouillon, donc en vrai, ça peut me caler. Ça y est, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et à liker la vidéo. Si vous aimez toujours autant ce concept de 24 heures, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai à faire des vidéos. J'ai encore plein d'idées. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501